Salut à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition spéciale de Cage News consacrée cette fois-ci à l'actuel champion featherweight de l'UFC, José Aldo. Le Brésilien a été de passage en France mi-février en compagnie d'une autre star de l'UFC, Miescha Tate. Et tout comme Lyoto Machila et Mauricio Chogoun qui nous avaient honoré de leur présence courant décembre, les deux combattants ont rentabilisé au mieux leur bref séjour dans l'Hexagone en enchaînant les interviews, stages, démonstrations et autres rencontres avec les fans, sans oublier toutefois de profiter du charme de la vie parisienne. Mais avant de revenir en détail sur les quelques jours passés par Aldo dans la capitale française, nous allons rapidement faire le point sur l'actualité du Brésilien. Invaincu depuis plus de 8 ans, José Aldo est l'incontestable numéro 1 mondial de la catégorie featherweight. Sacré champion du WEC en 2009 grâce à sa victoire contre Mike Brown, le Brésilien a par la suite défendu ce titre deux fois face à Uri Jeff Haber et Manuel Gamberian. Avant d'être rapatrié à l'UFC fin 2010 et promu dans la foulée premier champion featherweight de l'organisation. Au cours des trois années qui ont suivi, Aldo a défendu sa ceinture six nouvelles fois face au meilleur poids plume que l'UFC avait à lui offrir. Si bien qu'il se retrouve aujourd'hui sans prétendance sérieuse qu'il n'est déjà battu. C'est la raison pour laquelle le Brésilien vise désormais le titre lightweight, actuellement détenu par Anthony Pettis. Les deux hommes étaient déjà censés s'affronter en août 2013 pour la ceinture featherweight, mais Pettis avait dû déclarer forfait sur blessure. L'américain s'est depuis emparé du titre lightweight aux dépens de Benson Anderson et l'hypothétique combat entre les deux hommes est devenu d'autant plus intéressant pour les fans. Et l'UFC ne semble pas disposer à laisser le Brésilien monter de catégorie sans abandonner son titre featherweight, une condition qui pourrait finalement nous prouver d'un combat exceptionnel. Nous n'avons bien évidemment pas manqué de questionner Aldo à ce sujet, mais avant d'écouter ce qu'il avait à nous dire, faisons rapidement le point sur son passage dans l'Hexagone. De par son statut de champion de l'UFC, José Aldo a été énormément demandé durant les quelques jours qu'il a passé dans la capitale française. D'ailleurs, le jour même de son arrivée, il était déjà sollicité pour une interview avec le magazine Men's Health. Le lendemain matin, il a retrouvé sa comparsa Miesha Tate au club Maccabi à Paris pour une répétition de leur démonstration prévue au Festival des Arts Martiaux le samedi soir. Et ils ont enchaîné avec une série d'interviews pour la presse TV, une séance photo avec les produits de leur sponsor Venom et la désormais traditionnelle séance d'autographe à Rungis dans les locaux de Dragon Bleu. Une fois libéré de ses obligations promotionnelles du jour, Aldo, comme tout fan de football qui se respecte, s'est immédiatement rendu au Parc des Princes pour assister au match du PSG et rencontrer les joueurs de l'équipe parisienne. Le samedi, avant de se rendre à Bercy pour participer au Festival des Arts Martiaux, le Brésilien a pu découvrir en avant-première la dernière version du jeu d'UFC chez EA Sports. Et il a répondu dans la foulée à quelques questions pour la chaîne Canal+. Le soir venu, Aldo a proposé aux quelques 15 000 spectateurs présents à Bercy une remarquable démonstration de MMA en compagnie du kickboxer français Johan Fovot. Et il s'est une fois encore montré extrêmement disponible pour ses fans. Le dimanche, Aldo et Tait étaient de retour à Bercy pour intervenir dans un premier temps dans le documentaire Objectif Combat de Cyril Viguier, mais surtout pour y dispenser un stage exceptionnel. En début d'après-midi, le Brésilien a reçu la visite de son compatriote footballeur Thiago Silva, tout droit sorti de sa séance d'entraînement au Camp des Loges. Et les deux hommes ont pu partager ensemble leurs passions respectives, à savoir le foot pour Aldo et le MMA pour Silva. Mais nous n'avons pas seulement suivi les déplacements d'Aldo pendant ces quelques jours. Nous avons également interviewé le Brésilien pour faire le point avec lui sur sa situation pour le moins compliquée à l'UFC. Aldo vient en effet de défendre victorieusement son titre featherweight pour la sixième fois, et beaucoup considèrent qu'il a déjà nettoyé sa catégorie. Mais l'intéressé n'est pas forcément de cette avis. On lui a bien sûr demandé s'il était prêt à se plier aux exigences de l'UFC pour affronter Anthony Pettis. Et voici ce qu'il nous a répondu. D'après Aldo, le combat pourrait malgré tout avoir lieu si l'UFC faisait un petit effort. Bon, donc, si c'était mon désir, je voulais lutter sur le cinturon, sur le peso de l'avant, mais c'est Amadona au meu, ou faire cette lutte sur le peso casal, parce que chacun continue à être champion, et nous faisons la lutte sur le peso casal. Le Brésilien n'est pas le seul champion de l'UFC à envisager de monter de catégorie. Son partenaire d'entraînement Renan Barrao, actuellement champion pantombeweight, pourrait apparemment faire de même si Aldo se décide à passer définitivement chez l'ELEG. Après tant d'années de succès, nous n'avons pu nous empêcher de lui demander où il trouvait la motivation nécessaire pour continuer de combattre. C'est la seconde fois en l'espace d'un an que le Brésilien passe en France, et on a voulu savoir s'il y a eu une raison particulière à cela. Premièrement, nous devons rencontrer les amis que nous avons ici, donc Jessica, Franck, qui ont une morale très grande, qui ont un plaisir immense d'être ici. Pour les gens, les fans sont ici, je pense que je n'ai jamais eu à un séminaire, comme un golpe que nous faisons, pour moi, c'est une histoire de marque. Pour finir, on se devait de lui parler au moins une fois de football, sa grande passion, et on lui a demandé s'il comptait profiter de son séjour pour voir quelques matchs, même si la réponse était évidente. Merci à tous d'avoir suivi cette édition spéciale consacrée à José Aldo, et j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité du MMA mondial dans Cage News. Au revoir !